Quelle image vient à votre esprit lorsque vous pensez aux militantes, aux activistes et aux féministes? Pensez-vous à elles ou pensez-vous plutôt à Paula? Dans l'imaginaire collectif, nous avons souvent tendance à imaginer des féministes comme des femmes blanches occidentales qui descendent dans les villes avec des pancartes pour défendre leurs droits et lutter contre le patriarcat. Les mouvements radicaux comme le Féven sont souvent mis de l'avant par les médias, ce qui contribue à percevoir le féministe comme un mouvement uniquement protestataire, des femmes frustrées, célibataires qui détestent les hommes. Voilà la vision du féministe qui est souvent retenue par beaucoup d'Africains et d'Africaines. Sur un continent qui a été colonisé pendant plus de 100 ans par les puissances européennes, les Africaines et les Africaines voient habituellement le féministe comme un concept occidental qui a été importé et qui lutte contre les valeurs traditionnelles africaines. La vision stéréotypée et protestataire du féministe a longtemps donné l'impression qu'il y avait peu de féministes ou de mouvements féministes en Afrique. Pourtant, il existe une longue tradition de ces mouvements sur le continent africain. Ainsi, même si le concept de féministe n'est pas revendiqué haut et fort, il est bel et bien présent sur le continent africain. À travers ma thèse, je formule l'hypothèse selon laquelle le peu de féministes africaines ferait plutôt une réticence à afficher une étiquette qui est d'idée et de lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Je m'intéresse donc à des femmes comme Paula qui défendent les droits des femmes au Togo au quotidien sans l'espérance affichée comme féministe ou manifester dans les voies avec des pancartes. Je m'intéresse aux multiples formes que prennent le féminisme au Togo chez les différentes générations de féministes. En effet, Paula, 65 ans, et Faiza, 23 ans, ne définissent pas le féministe de la même façon. Elles ne défendent pas exactement les mêmes enjeux et elles n'utilisent pas les mêmes stratégies pour y arriver. À la question « Comment se manifeste le féminisme au Togo ? », ma thèse cherche à définir plus précisément, dans un premier temps, quelles sont les revendications, les stratégies d'action et les plateformes utilisées en fonction des différentes générations de féministes. Dans un deuxième temps, je cherche à comprendre comment les définitions et les perceptions qui sont attribuées au féminisme au Togo varient en fonction de l'âge, de la classe sociale et du niveau d'éducation des militantes. Pour revenir à ces trois femmes, ma thèse montre qu'elles sont toutes féministes et qu'il existe des formes variées de participation politique des femmes en Afrique de l'Ouest. Je revendique l'idée selon laquelle il est essentiel d'adopter une vision plus large du féminisme et du militantisme pour ne pas invisibiliser tout le travail qui est fait en Afrique de l'Ouest et à travers le monde pour les droits des femmes. Sous-titrage ST' 501